Bonjour à tous ! Donc on a fini le trek du Logapégour, on a réussi à revenir à Reykjavik en stop, ce qui n'était pas facile. Et donc on va commencer la deuxième partie de notre séjour en Islande. Donc le programme c'est un grand road trip qui va durer deux semaines tout autour de l'Islande. Donc le long de la route 1, qui est la route qui fait le tour en fait de l'île. Evidemment deux semaines de road trip ça veut dire deux vidéos. Donc pour la première vidéo on va se concentrer surtout sur la partie sud et la partie est. Donc au programme il y a des glaciers, il y a des avions crachés, il y a des champs de lave, il y a plein de choses. Donc on va y aller, c'est parti ! Pour commencer on va faire un petit crochet par la péninsule de Reykjanes. On va aller voir le volcan Fagradalsian qui est entré en éruption en mars et qui donc à priori il est encore possible de voir de la lave en fusion là-bas. On a trop hâte ! T'as quoi y aller ? Du coup on est arrivé sur le site du volcan. Donc là on est au bord d'une grande coulée de lave donc qui descend des deux montagnes là-bas. Et bon vous le voyez pas en vidéo mais ce qui est assez impressionnant c'est qu'en fait c'est hyper chaud. Là on sent la chaleur de la lave qui est encore en train de sécher tout autour de nous. C'est parti ! C'est parti ! On a quitté donc le site du volcan où on était tout à l'heure et donc vous avez normalement déjà vu les images. Et maintenant on vient d'embarquer sur le ferry qui va nous emmener au Westmanaland. Donc qui sont des petites îles au sud de l'île principale d'Islande. On est venu ici parce qu'il y a la plus grande colonie de Macareux du monde. Et donc on commence la journée aujourd'hui par traquer des petits Macareux. Normalement il y en a des millions. Donc on reste confiant sur le fait qu'on va en voir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup le Westman c'est connu vous l'aurez compris je pense pour sa colonie de Macareux qui est la plus importante d'Europe. Mais c'est aussi connu pour ça. Qui est en fait un volcan qui est apparu de toute pièce en 73 donc en janvier. En pleine nuit en fait il y a eu une énorme explosion et sans que personne ne s'y attende une énorme éruption volcanique sur l'île. Ils ont dû évacuer tout le monde en pleine nuit. Par chance les bateaux de pêche n'étaient pas sortis ce jour-là donc ils ont pu prendre tout le monde sur le bateau. Mais là on se balade en ce moment même sur la coulée de lave. On sait qu'il y a un tiers de la ville de l'époque qui a été englouti sous cette coulée de lave. Donc on ne voit plus aucune trace aujourd'hui mais c'est assez impressionnant. C'est intéressant à voir aussi dans les îles Besman c'est qu'il y a une île là-bas qui s'appelle Surtsi. Qui en fait est une île qui est apparue en 1963. C'est l'île la plus récente du monde. Ce sont des pêcheurs qui étaient sur un bateau de pêche qui ont vu en fait qu'ils avaient l'impression que l'eau était en feu. Et en fait il y a une éruption sous-marine qui a duré 4 ans et demi qui a donné naissance à cette île. C'est une île qui est fermée au public. Ils veulent totalement la préserver. Elle est réservée aux scientifiques qui étudient dessus comment la faune et la flore s'approprient un nouvel habitat. Qu'est-ce qui arrive en premier etc. On est rentré hier des îles Besman sur le continent et aujourd'hui on commence la journée par aller voir un glacier. Donc attention aux oreilles je vais complètement massacrer les termes. On est au Seichna Jokul. Un glacier qui tire sa glace de la calotte glaciaire de Mirja Jokul. Qui est une calotte glaciaire de 700 km². Où la glace atteint par endroits 750 mètres d'épaisseur. On est встретiste maquinoale. Générique Sous-titrage ST' 501 Du coup si ce glacier est encore magnifique aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le voir Il faut quand même savoir qu'il a reculé de près de 400 mètres en 10 ans Un recul qui est évidemment dû au réchauffement climatique Avant il arrivait au tout début du lac Et maintenant il en est là Alors qu'on a conduit 5 minutes en après le glacier Et on est arrivé sur la plage de sable noir Qui est notamment connu parce qu'il y a un avion Douglas TC3 qui s'est posé en catastrophe dessus En 73 Donc voilà, on poursuit notre petite thématique des épaves d'avion Qu'on avait commencé à Acaba, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines Mais cette fois au lieu d'être au fond de l'eau, il est posé sur une plage de sable noir Ce qui est pas mal non plus Et moi je suis très content de voir cet avion Parce que la dernière fois que j'étais vu en Islande On s'était bien arrêté sur la plage de sable noir Mais on n'avait pas trouvé l'avion avec mon frère On avait dû s'arrêter au mauvais endroit Donc voilà, maintenant c'est fait On est arrivé au canyon de Fiedra-Glue-Fleur Qui est donc un petit canyon creusé par la réunion de Troyes On voit la réunion d'Avière au début du canyon On vient d'avoir ça Et voilà, c'est vraiment hyper joli On a beaucoup aimé Donc on y va On est arrivé à Skaptafel C'est un parc national autour du glacé de Vatna-Yokul Et voilà, il y a notamment une cascade très connue à voir ici Voilà, on reste de nuit dans le coin pour se poser un petit peu Et donc on a commencé un peu tard aujourd'hui Mais on va tranquillement à la cascade Ça c'est pas la cascade qu'on va voir Faut plus que c'est une cascade lambda sur le chemin Voilà, donc après 40 minutes de marche On est arrivé à Svartiphos La cascade la plus connue de Skaptafel Donc qui est très jolie notamment parce qu'elle coule au milieu d'un morgue basaltique assez incroyable Qui s'est épondré et qui a révélé toutes ses formes géométriques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a quitté Hof ce matin On part en direction de Hof, Ne Et sur le chemin, on s'arrête à Yoku-Sarlon Qui est en fait cette lagune glacière avec des icebergs qui dérivent Et il y a même des phoques Et en fait tous ces icebergs viennent du glacier qu'il y a derrière Qui est le Vatna Yoku Sous-titrage ST' 501 Et on continue de suivre la route 1, la route circulaire qui fait tout le tour de l'île En remontant vers les fjords de l'Est On est bien arrivé à Sadie's Fjordjour Ils disent que si on ne fait qu'une ville dans les fjords de l'Est, il faut faire celle-ci Donc voilà, c'est ici qu'on va passer la nuit Sous-titrage ST' 501 La vidéo se termine ici Et on se retrouve ici dans le nord de l'Islande la semaine prochaine